Bonjour Internet, je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute à Mofaucon. Sur cette chaîne, on parle d'hypnose, on fait des expériences hypnotiques. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une expérience hypnotique un petit peu particulière puisqu'on va aller à la recherche de votre animal totem. Alors, cette vidéo, comme toutes les vidéos sur cette chaîne, sera composée de deux parties. On va d'abord un petit peu discuter ensemble sur ce thème des animaux totems. Et puis ensuite, il y aura une expérience hypnotique gratuite pour justement aller rencontrer cet animal totem. Alors, soyez sûrs de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment profiter de ce cadeau. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette tradition des animaux totems. C'est une tradition qui est, et c'est un point, je trouve, qui est très intéressant, qu'on peut trouver un peu partout sur la planète, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, chez les Indiens d'Amérique, mais aussi en Afrique ou aussi en Asie. Tous les peuples premiers ont une approche, alors peut-être plus ou moins différente selon les peuples, mais au moins tous les peuples premiers ont une approche des animaux totems. Alors, sur cette chaîne, on n'est pas là pour dire, oui, les animaux totems, ça existe, et vous devez aller absolument explorer ça, sinon vous avez loupé quelque chose dans votre vie. Non, ce n'est pas du tout ça. Les animaux totems, c'est une croyance. Et puis, comme toutes les croyances, d'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur les croyances, comme toutes les croyances, elles peuvent être limitantes ou aidantes. Et dans cette vidéo, on va partir du principe que, ben voilà, on a cette croyance, elle fait partie de nous, on va aller l'explorer, et on va voir comment cette croyance peut nous aider dans notre vie. Donc, vous allez aller à la rencontre de votre animal totem, et faire en sorte que cet animal totem vous aide dans votre vie de tous les jours. Alors, selon les traditions chamaniques, on parle d'un animal totem, mais on parle aussi de plusieurs animaux totems. Il y a, c'est vrai, un animal totem qui va nous guider plus ou moins toute notre vie. Ce serait, selon la tradition, un animal qui est relié à notre âme, notre âme qui a une mission de vie, et cet animal totem va aider notre âme à accomplir cette mission de vie. Et puis, il y a également des animaux totems qu'on pourrait qualifier de secondaires. Ces animaux totems secondaires sont plutôt reliés à une période de notre vie, par exemple, notre enfance, notre adolescence, quand on était jeune adulte, quand on est dans la vie active, etc. Et puis, il y a également des animaux totems qui sont là de façon vraiment ponctuelle, qui sont vraiment liés à une problématique qu'on a dans notre vie, que ce soit une maladie, que ce soit une douleur, que ce soit quelque chose qu'on traverse et qui n'est pas agréable. Et ces animaux totems sont là pour nous aider, mais vraiment ponctuellement. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'animaux totems qu'on peut aller explorer. Et dans cette vidéo, vous allez choisir l'animal totem que vous allez vouloir explorer. Est-ce que c'est votre animal totem principal, celui qui est lié à votre mission d'âme ? Est-ce que c'est votre animal totem secondaire, celui qui est lié à votre vie actuelle, ce que vous vivez actuellement ? Ou est-ce que c'est l'animal totem qui est lié à la problématique, à une question peut-être que vous vous posez ? C'est vous qui choisissez l'animal totem que vous allez choisir d'explorer, de rencontrer dans cette expérience. Et puis donc, vous l'avez bien compris, cette expérience, vous pouvez la faire des dizaines de fois et peut-être que vous allez rencontrer des animaux totems différents à chaque fois. Alors, c'est vrai que quand on parle d'animal totem, on espère toujours trouver des animaux puissants, des animaux forts, un tigre, un ours, un lion. Et pourtant, il y a des animaux totems qui peuvent sembler parfois un petit peu moins ragoûtants, par exemple un escargot ou une limace. Et pourtant, l'escargot ou la limace ont peut-être tout autant de choses à nous apprendre que le lion, la girafe ou le renard. Imaginez l'escargot, la faculté qu'il a d'épouser les aspérités du sol par sa structure même. Si vous rencontrez un animal comme ça, peut-être que ça va vous inviter justement à épouser, à comprendre comment épouser une situation qui est problématique. Donc, un escargot a beaucoup de choses également à nous apprendre. Et ceci m'amène à parler de la caractéristique principale de l'animal totem que vous allez rencontrer. Est-ce qu'il est plutôt rusé ? Est-ce qu'il est plutôt malin ? Est-ce qu'il a une vision comme ça ultra perçante ? Est-ce qu'il a un instinct ultra développé ? Ça, je vais vous laisser le définir par vous-même. Et puis, peut-être, en entrant en contact avec cet animal totem, vous allez pouvoir justement ressentir, comprendre qu'est-ce que cet animal a comme message pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous apprendre ? Est-ce que vous devez, comme un oiseau, prendre de la hauteur sur une situation ? Est-ce que, comme un loup, vous devrez apprendre à développer votre instinct ? Voilà, je vais vous laisser vous poser ces questions et peut-être même rentrer en contact avec cet animal totem pour voir qu'est-ce que lui a à vous apporter. Alors, on va tout de suite commencer l'expérience. Et pour se préparer à cette expérience, j'aimerais que vous vous posiez la question, déjà spontanément, en conscience. On fera le même exercice tout à l'heure dans l'état d'hypnose, mais déjà en conscience de se poser la question « Où est la porte d'entrée de cet animal totem ? » Alors, par exemple, si vous avez choisi d'aller rencontrer l'animal totem qui est lié à votre âme, posez-vous la question « Où est située mon âme ? » « Où est la porte d'entrée ? » « Où est la concentration, le noyau dans mon corps ? » « Ou peut-être à l'extérieur du corps, je ne sais pas, de cette âme ? » « Où est le point d'attache ? » « Le point d'entrée ? » Si vous avez choisi, par exemple, d'explorer une problématique, « Où se situe la problématique dans votre corps ? » Si c'est une douleur, j'imagine que vous allez vous concentrer sur la douleur. Allez voir ce qu'il y a derrière cette douleur à l'aide de votre animal totem. Et puis, si c'est, par exemple, un problème sentimental, un problème de cœur, peut-être que vous allez vous concentrer sur votre cœur. Si c'est lié à une situation que vous n'avez pas digérée, peut-être que vous allez vous concentrer sur votre ventre. Voilà, je vais vous laisser comme ça. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo pour bien réfléchir et vous demander où est la porte d'entrée liée à ma problématique, liée à ce que je veux vraiment explorer dans cette expérience. où je pourrais situer quelque part dans le corps cette porte d'entrée ? Est-ce que c'est dans un genou ? Est-ce que c'est dans la tête ? Est-ce que c'est dans une oreille ? Est-ce que c'est au-dessus de la tête ? Est-ce que c'est dans le ventre ? Etc. Posez-vous cette question. Faites pause sur la vidéo. Et quand vous avez la réponse, je vous propose qu'on parte à la rencontre de cet animal totem en prenant la porte que vous avez trouvée. Voilà, vous êtes prêts ? Vous avez trouvé cette porte d'entrée pour aller explorer le monde de cet animal totem ? Vous êtes prêts à vivre cette expérience avec moi ? Alors installez-vous confortablement. Voilà, peut-être permettez-vous de mettre un casque pour vous isoler du monde extérieur. Comme ça, des fois, quand on met un casque, ça nous permet de nous intérioriser, d'être plus en contact avec la voix qui va nous parler. Et quand vous êtes prêts, quand vous êtes bien installés, que ce soit couché ou assis, je vais vous proposer de fermer les yeux et de rentrer à l'intérieur de vous-même, de vous connecter à votre corps. On va commencer cette expérience par simplement ressentir notre corps. Ressentir la posture, ressentir chacun de nos membres, chacun de nos muscles, peut-être même chacun de nos organes à l'intérieur de nous. S'intérioriser comme ça, en fermant les yeux, en écoutant une voix, ça permet de rentrer déjà dans une expérience différente, de décaler son état de conscience, d'entrer dans ce qu'on appelle une trans-hypnotique. Alors simplement, prenez le temps, prenez le temps d'observer votre corps, de se demander quelles sont les parties les plus lourdes, quelles sont les parties les plus légères, de rechercher les parties les plus détendues, se demander est-ce que c'est le côté droit qui est plus chaud ou le côté gauche qui est plus froid ou l'inverse. Simplement, se connecter à son corps intensément. Vous vous connectez à votre corps. Tout à l'heure, vous avez défini une porte d'entrée quelque part dans votre corps. Peut-être que c'est comme si vous pouviez la ressentir plus intensément que que les autres parties du corps. Et même si cette porte d'entrée est à l'extérieur du corps, c'est comme si vous pouviez ressentir sa présence, comprendre sa présence, imaginer sa présence. C'est comme si cette cette porte d'entrée avait un peu plus d'importance que le reste. Alors vous continuez à à observer le corps tout entier, les pieds. ressentir ses pieds de l'intérieur. Se connecter au mollet. Ressentir l'énergie qui peut circuler dans les pieds, dans les mollets, peut-être qui remonte jusqu'aux cuisses. Et alors que vous faites cet exercice, alors que vous êtes connecté aux cuisses, aux mollets, aux pieds, eh bien il y a toujours cette porte d'entrée quelque part dans votre corps ou à l'extérieur du corps qui qui peut comme s'ouvrir, qui peut comme s'intensifier. Alors vous allez continuer. Continuez à vous connecter intensément à tout ça. rentrer comme plus intensément dans l'expérience. Vous vivez cette expérience, vous entendez cette voix confortablement installée et vous vous connectez à cette porte d'entrée qui peut continuer à être beaucoup plus présente, comme si elle venait se matérialiser quelque part en vous. Vous pouvez la ressentir, vous pouvez peut-être même l'entendre et vous continuez à vous connecter à votre corps tout en ressentant cette porte d'entrée. Les mains, les bras, les couilles, les épaules. Je me demande si en posant votre attention sur les épaules, ça va changer quelque chose. Si elles vont comme se détendre, comme laisser un poids, un poids peut-être de la journée ou des semaines qu'on vient de passer. comme si en posant notre attention sur les épaules, elles pouvaient lâcher quelque chose. Et alors que vous posez votre attention sur les épaules, il y a toujours cette porte d'entrée qui devient encore plus puissante, encore plus forte, encore plus présente. C'est comme si elles se renforçaient, comme si elles devenaient encore plus palpables. Vous la ressentez. Derrière cette porte d'entrée, il y a un monde, le monde qui est lié à l'animal totem que vous souhaitez rencontrer et découvrir. Cet animal totem qui a quelque chose de fort à vous apprendre. Alors, permettez-vous de vivre cette expérience à fond, permettez-vous de vraiment prendre le temps, de prendre le temps de ressentir, de construire, de comprendre cette porte. Est-ce que c'est une porte plutôt ronde, plutôt carrée, plutôt rectangulaire ? Est-ce que c'est une porte qui viendrait comme ça nous aspirer ? C'est comme si si on s'approchait un peu trop, eh bien, on allait se faire aspirer dans un tunnel. Alors, juste prenez conscience, connectez-vous intensément à cette porte. Comme s'il n'y avait plus que ça qui existait. Observez chacune des couleurs, chacune des ombres, observez le son qu'elle peut produire, ressentez ce que ça fait en vous de ressentir intensément cette porte. Et puis, quand vous vous sentirez prêt, eh bien, on va gentiment s'approcher. S'approcher de cette porte qui va nous emmener de l'autre côté, dans ce monde, le monde de votre animal totem. Alors, vous entendez cette voix, vous vous rapprochez de cette porte et vous allez prendre une grande et profonde respiration. Et plongez, plongez dans la porte, comme quand on plonge dans un toboggan. Laissez-vous absorber par ce vortex, comme plonger au plus profond de soi-même, comme plonger dans un autre monde. Se laisser se laisser aspirer. Ça peut aller très très vite. C'est comme traverser un tunnel. Plonger, se laisser se laisser aspirer dans ce tunnel. Ça peut tournoyer, ça peut nous emmener là où on doit être emmené. On se laisse aller, on plonge au plus profond de soi-même au fur et à mesure on se connecte, on se connecte à ce tunnel. On peut peut-être déjà observer de l'autre côté du tunnel comme une lumière, une lumière blanche. C'est comme si on pouvait déjà voir le monde de l'autre côté, le monde de notre animal totem, un monde qu'on va aller explorer dans quelques instants et pour l'instant on se rapproche de plus en plus, de plus en plus de cette lumière jusqu'à être comme expulsé dans ce monde. Prenez le temps d'observer dans quel genre de monde on arrive. Parfois, il y a un peu de brouillard, alors il suffit souvent de souffler comme pour le dissiper et voir déjà certaines formes, certaines végétations. Soufflez sur les voiles pour les faire disparaître et laissez le paysage se dessiner. Je me demande si vous êtes déjà plutôt sur terre ou plutôt dans un autre monde. est-ce que vous êtes en train de voler ou est-ce que vous touchez le sol ? Observez ce qu'il y a autour de vous. Dans quelques instants on va aller à la rencontre de cet animal, cet animal totem. mais pour l'instant on va juste découvrir son monde, dans quel univers il vit. Observez. Est-ce qu'on est plutôt sur une montagne ? Est-ce qu'on est plutôt en bord de mer ? Dans une forêt ? Au pied d'une falaise ? Ou au-dessus d'une falaise ? Observez ce monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de végétation ou très peu ? Est-ce que c'est un monde qu'on pourrait découvrir sur la terre ou est-ce que c'est un monde qui existe que sur une autre planète ? Est-ce que la végétation est plutôt grande ou plutôt petite ? Et le ciel est de quelle couleur ? Explorez, découvrez ce monde. Et puis, et puis c'est comme si vous alliez vous sentir attiré, vous sentir absorbé, comme si votre intuition allait vous guider d'un côté ou de l'autre de ce monde, comme si vous aviez la sensation qu'il y avait un chemin à suivre et que c'est le bon chemin à suivre. Vous allez partir, partir explorer, vous sentir attiré par ce chemin et ça sera comme une évidence. C'est ce chemin-là que je dois aller explorer car c'est le long de ce chemin-là que je vais rencontrer mon animal totem. Alors avancez, laissez-vous surprendre, soyez aux aguets, observez bien tout autour de vous. Parfois, les animaux totems sont un peu farceurs et souvent ils nous attendent, ils nous attendent au bout du chemin. Alors avancez, connectez-vous à tout ce que vous ressentez, connectez-vous à tout ce que vous pouvez observer autour de vous. vous avancez le long d'un chemin, vous entendez toujours cette voix et regardez, observez, là-bas. vous l'avez vu, il est là. Avancez gentiment dans sa direction, je me demande à quoi il ressemble. Est-ce que c'est un bébé, est-ce que c'est un enfant, est-ce que c'est un adulte ? Partez à sa rencontre, approchez, gentiment, il est là, il vous attend. Majestueux, peut-être plein de sagesse, peut-être plein d'insouciance, regardez-le, regardez-le dans les yeux intensément. Vous savez, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Regardez, regardez un animal comme ça dans les yeux, c'est comme se connecter profondément à son âme. C'est comme si vos deux âmes pouvaient communiquer déjà, comme si à un niveau subtil il pouvait déjà se passer quelque chose sans que même vous n'en ayez conscience. Ça peut créer des émotions, ça peut créer quelque chose de puissant en vous, juste de regarder cet animal dans les yeux, de se connecter intensément à son âme. Et puis vous allez lui dire bonjour, rentrer en contact avec lui, le remercier, le remercier intensément d'être là, d'être là pour vous, pour vous aider, peut-être pour vous protéger, pour vous apprendre quelque chose, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, sur votre chemin de vie. Alors, peut-être que vous avez peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous avez une demande à lui faire, à cet animal. Alors, je vais vous laisser, je vais vous laisser passer du temps en silence avec lui et juste avec lui. prenez ce temps pour vous connecter intensément à lui. Peut-être on lui demandait aussi ce qu'il a besoin, ce que vous, vous pourriez faire pour lui et ce que lui pourrait faire pour vous. Peut-être qu'il a besoin d'être soigné, peut-être qu'il a besoin d'être écouté, peut-être qu'il a besoin d'être aimé. prenez ce temps qu'il vous a offert pour vous connecter intensément à lui. Et puis, si vous ne souhaitez pas, si vous ne souhaitez pas parler, eh bien, connectez-vous simplement avec l'intention, connectez-vous simplement avec l'intuition, la force du regard ou peut-être même la force d'un câlin. Je vous laisse vivre cette expérience comme bon vous semble. Allez-y. et je vous laisse Merci. Voilà, apprenez tout ce qu'il y a à apprendre de cet animal. Se connecter intensément à lui. Et c'est comme s'il y avait des parties inconscientes, peut-être même des parties au-delà de votre inconscient, peut-être liées à votre âme, qui pouvaient d'un seul coup vibrer, qui pouvaient d'un seul coup se nourrir pleinement de cette expérience. Comme si ces parties-là pouvaient apprendre tellement de choses, comme si ça pouvait être si puissant pour elle. Vivez pleinement cette expérience. Venez ancrer tout ce que vous avez pu apprendre de cette expérience. Venez le ramener en vous, comme un trésor, un trésor magique. Et puis gardez à l'esprit que cet animal est là. Il est là pour vous, pour vous aider, pour vous protéger. Il est là pour vous apprendre. Vous apprendre tellement de choses. Il est là pour vous guider dans votre vie. Donc, gardez à l'esprit qu'à n'importe quel moment, vous pouvez vous connecter simplement à lui. Pour cela, il suffit juste d'avoir une attention. Je me demande si vous connaissez le prénom de cet animal. Peut-être simplement en se connectant au prénom de cet animal, en se connectant à la douceur de sa fourrure, en se connectant peut-être à l'intensité du câlin que vous lui avez procuré, en se connectant à sa beauté, à sa forme, à ses couleurs. Alors, simplement, vous allez pouvoir, comme vous sentir, aider, vous sentir protégé. Alors, vous allez simplement le remercier. Lui dire à quel point peut-être vous l'aimez. Lui exprimer toute la gratitude pour tout ce qu'il vous apporte. Et puis, il sera temps gentiment de lui dire au revoir. Tout en sachant qu'à n'importe quel moment, vous pouvez aller le revoir. Et c'est pour ça qu'on lui dit au revoir. Voilà. C'est très bien. Et puis, progressivement, vous allez prendre une grande et profonde respiration. Progressivement, c'est comme si toutes ces images allaient se dissiper. C'est comme, vous savez, un rêve, quand on se réveille le matin, on a passé une bonne nuit. On se sent comme... Comme revigoré. Et puis, vous allez encore prendre une grande et profonde respiration. Et ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur le monde qu'on appelle le monde réel. Se reconnecter, justement, à ce monde réel. Prenez le temps, vraiment, de vous reconnecter à tout ça. Voilà. Etendez-vous. Regardez à gauche, à droite. Voilà. Reconnectez-vous. Bien. Refaites circuler l'énergie du conscient. Un état de conscience un peu plus habituel. Bougez un petit peu. Voilà. Très bien. Et puis, racontez-nous, racontez-nous cette aventure que vous avez vécue. D'abord, moi, je serais très curieux de savoir quel animal vous avez rencontré. Qu'est-ce qu'il vous a appris ? Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Comment vous avez vécu cette expérience ? Racontez-nous tout ça. Je suis très, très curieux de savoir. Racontez-nous tout ça dans les commentaires. Et puis, si vous avez des questions vis-à-vis de cette expérience, là aussi, posez-les en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je lis tous les commentaires et ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Voilà. J'espère que cette expérience vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois et à aller rencontrer plusieurs animaux totems. peut-être même que vous pourriez aller rencontrer, je ne sais pas, un animal totem que vous aviez quand vous étiez enfant et de voir qu'est-ce que lui aurait eu besoin dans votre enfance. Permettez-vous vraiment de transformer cette expérience comme bon vous semble, d'aller explorer toutes les expériences possibles. On le rappelle, plus on va faire des explorations comme ça à l'intérieur, plus on apprend à à se connaître et c'est peut-être la pierre angulaire de l'estime de soi. Plus on se connaît, plus on apprend à avoir de l'estime de soi. Donc, je vous souhaite plein de belles explorations avec tous ces animaux totems, toute cette famille, peut-être, ça sera un zoo d'animaux totems. Racontez-nous tout ça. Partagez aussi cette vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est la meilleure peut-être façon de me soutenir. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, peut-être qu'il est ressorti des choses étonnantes de cette expérience et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à contacter un professionnel. Je suis toujours évidemment à votre disposition si besoin. Tous les liens du contact se trouvent dans la description de cette vidéo. Et puis, je vous souhaite encore de belles explorations et je vous dis à très bientôt.